bismillahirrahmanirrahim marhaban bikulli mutabiliyans ou mutabiliyans du canal de l'Usted Khalid Najar YouTube nous recommençons notre cours de l'électrostatique aujourd'hui on va entamer le chapitre numéro 3 intitulé théorème de Gauss en chauffant l'énoncé du théorème dans le cas d'une distribution de charge discrète et dans le cas d'une distribution de charge continue donc on commence par l'énoncé du théorème dans le cas général énoncé du théorème de Gauss l'électrostatique il y a des champs électriques E c'est-à-dire si on écrit le flux de E à travers une surface fermée et car il y a le goulot S donc le flux est égal à l'électrostatique par définition le flux c'est l'intégrale double à travers une surface c'est-à-dire S plus la surface et fermée en délire en délire la surface fermée le flux de E c'est E le champ électrostatique fois le champ électrique fois D de S à quoi est égal ? égale la charge la charge électrostatique la charge électrique la charge électrique Q intérieure on va avoir de la charge contenue dans le volume défini par la surface donc on est égal à la charge Q intérieure divisé par y 0 donc Q intérieure divisé par y 0 voilà l'énoncé ou l'expression mathématique de l théorème de Gauss maintenant on va voir le premier cas cas de distribution distribution discrète des charges il y en a des charges qui sont discrètes discrètes prenons la surface la figure suivante la surface qui délimite un volume donc dans ce cas quel est le flux du champ électrostatique est égal l'intégrale double dL E fois D de S l'intégrale se fait à la de la surface S est égal on a Q intérieure sur y 0 et là on a les charges Q1 Q2 Q3 ainsi de suite jusqu'à Qn donc c'est égal dans ce cas DL distribution discrète la somme des QI sur y 0 et que E est égal à 1 qui va remettre A jusqu'à N et on y a de le flux DL E est égal Q1 sur y 0 plus Q2 sur y 0 ainsi de suite jusqu'à QN sur y 0 nous prenons un exemple un Ardo neuf la surface mais je change position de les charges donc le flux E à travers le flux E à travers la surface S est égale est égale l'intégrale double DL E fois D de S l'intégrale selon A de S est égale on a la somme des charges qui sont à l'intérieur de la surface sur y 0 c'est-à-dire Q1 sur y 0 plus Q2 sur y 0 plus Q4 sur y 0 on n'utilise pas de la charge parce que elle est de la charge à l'extérieur à l'extérieur de la surface S maintenant théorème de Gauss pour le cas pour le cas de distribution distribution de charge continue distribution de charge donc on dit trois cas soit une distribution linéique soit une distribution surface ou la volumique on dit na distribution distribution linéique na surface on dit c'est 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 d q égal lambda d l d q la charge élémentaire égale égale d s d q d q égale rho d d v t t t t t t t t le long de S, qui est le E, D de S toujours, est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Et Q intérieur dans notre cas, et Q intérieur est égal à l'intégrale le long de L, lambda fois D de L. Bien sûr, Q intérieur est égal à l'intégrale le long de L, qui existe à l'intérieur de la surface d'Ogost. Pour l'autre cas, le deuxième cas, toujours neuf l'expression, qui est le flux à travers une surface d'Ogost, qui est l'E, D de S. Donc, on a tout d'abord une surface d'Ogost, par exemple, là, D, il y a la surface d'Ogost, D, A, D, A, S. Donc, on a égal, toujours, selon le théorème de Grosse Q intérieur sur epsilon 0, avec Q intérieur dans ce cas, qui est égal à l'intégrale au long de la surface d'Ogost. Le troisième cas d'une distribution volumique, on a de le flux de E à travers S, on a fermé, toujours l'intégrale double fermée le long d'une S, la surface, une surface quelconque de gosse, donc elle est égale à la surface S. DL E D2S est égale à Q intérieur sur ε0 avec Q intérieur, Q intérieur dit à l'aide de la surface de gosse, est égale à l'intégrale triple DL Rho D2V, c'est-à-dire l'intégrale de la charge élémentaire de l'on DL E et le volum. On tourne par S, bien sûr. Remarque. On utilise le théorème de gosse. On utilise le théorème de gosse pour calculer le champ électrostatique E, pour calculer E. Lorsque la répartition des charges est symétrique. Répartition. Répartition charge. Et symétrique. Les répartitions de charge sont symétriques avant d'appliquer le théorème de gosse. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.